Musique de générique Une petite vidéo sur des tours qu'on pense nous indispensables avec Thierry Je dis bien nous, d'accord ? Donc nous voici avec en plus un indispensable et en plus une petite nouveauté chez nous Dans la catégorie, je ne me rappelle plus le nom, professionnel only Donc d'une boîte qui s'appelle, on ne l'a pas encore appelé mais qui est une mystery box On va prendre le nom, entre guillemets, original de cette boîte là Donc la mystery box c'est quoi ? C'est une petite boîte Où tout simplement on va faire choisir une carte à un spectateur Alors bien sûr cette boîte à la base elle est là, elle est ici, elle est de côté, on ne montre rien Tout simplement qu'on a une petite boîte, on fait choisir une carte par un spectateur Elle est signée, cette carte disparaît Et puis on invite le spectateur à ouvrir la boîte ou même vous D'accord ? C'est plutôt le magien qui l'ouvre On voit une carte pliée en 4 à l'intérieur Bon là, il n'y en a pas hein Hop, je la fais tomber dans ma main Donc la boîte peut d'autre examiner son envie Et quand on fait déplier la carte, c'est effectivement la carte du spectateur Donc ça reste un incontournable dans le monde de la magie Donc l'origine de cette boîte, enfin du moins nous ce qu'on connait depuis des années Et je pense que c'est l'une des plus connues, c'est la mystery box de John Kennedy Que malheureusement on n'a plus Donc c'est pour ça qu'on a attendu énormément entre guillemets avant de sortir ce truc là Parce qu'on en a eu plein, alors on en avait avant, on n'en a plus eu On a eu des copies de ces boîtes là Que nos fournisseurs nous ont proposées Mais elles étaient vraiment 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 pas belles Donc on a arrêté le produit aussi Et là on a donc ressorti cette nouvelle gamme de mystery box Donc qui est complètement fait sur machine numérique Alors c'est pas du bois, c'est de la mousse de PVC Donc c'est très léger Et ça a un rendu au final qui est vraiment très très beau Donc on est très content de ça Donc pour vous donner un ordre d'idée Je vous invite peut-être quand même à aller sur le site de Kennedy S'il en fait encore Par exemple ça c'est une boîte entre guillemets C'est la version luxe, c'est pas l'original de Kennedy C'est la version luxe Mais pour vous donner un ordre d'idée Ça quand vous l'achetez chez Kennedy Même si c'est effectivement très joli Ça coûte quand même 230 euros Donc et encore je sais même pas s'il en a Mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'oeil On sait jamais Donc voilà Donc c'est pour ça qu'on a ressorti ce petit truc Et pourquoi donc je dis que c'est indispensable ? Et bien parce que c'est comme ce qu'on dit à chaque fois Dans les vidéos de la semaine sur des tours comme ça C'est quelque chose qui est vraiment très bon Parce qu'il faut imaginer l'impact Que produit ce tour en fait sur le spectateur Il faut se l'imaginer Vous vous rendez compte ? Vous avez posé une boîte sur la table Vous avez fait choisir une carte à un spectateur Même cette boîte elle peut être même tenue dans la main d'un spectateur Au départ du tour La carte elle est signée Et sans aucune entre guillemets manipulation Vous ouvrez la boîte du bout des doigts Il y a une carte pliée à l'intérieur Et quand vous la faites tomber dans votre main Vous pouvez la donner au spectateur Et il la déplie et c'est la bonne C'est miraculeux Et en plus ce que c'est très bon C'est que c'est des boîtes Enfin du moins c'est du matériel Alors pas tous Certaines mystéries box Comme celle-ci de Kennedy Ne peut pas être donnée à examiner Il y en a que oui Mais celle-ci non Alors que celle-ci On peut réellement la donner à examiner Avant et après On peut la donner à examiner Oui avant et après aussi Même si moi je ne suis pas fan de cette routine-là que tu dis Mais effectivement c'est largement possible Donc moi je préfère plutôt la donner à examiner à la fin Quoique les gens ne la demandent pas Puisque de toute manière il y a une carte dedans Elle la bascule et ça l'abonne Donc je ne verrai pas pourquoi les gens l'examineraient Mais on peut Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent Ah mais on peut examiner le matériel Ça leur plaît quand on peut donner à examiner le matériel Avec cette type de boîte On peut Donc on donnera deux façons de faire La tienne et la mienne Exactement On donnera deux routines qui sont les mêmes Mais de manière entre guillemets De présentation différente Et bien sûr Toutes les explications qui vont avec Notamment le pliage mercurie Pour voir que la carte puisse être pliée Finisse pliée Et pourquoi je dis que c'est bien aussi Parce qu'à la base c'est pour ça qu'on fait la vidéo Ce n'est pas pour montrer la nouvelle boîte Parce que c'est un tour qui est ultra 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 connu Donc je pense que tous les marchands de trucs De magie ont cette mystery box Non pas celle-ci puisque ça c'est la nôtre Mais ont une mystery box Et le résultat est le même sur les spectateurs Et donc pourquoi c'est bon ? Parce que ça reste déjà quelque chose de très petit Donc c'est largement transportable Et c'est surtout l'effet qui est très très bon Rappelez-vous des anciennes vidéos Quand je parlais des effets comme le compacted par exemple Ou le billet ou la carte en kiwi Et bien en fait ça procure le même effet Pourquoi ? Parce qu'on a quelque chose qui est entre guillemets impénétrable Ou qu'on n'a jamais touché On a fait choisir une carte à un instant T Cette carte a disparu Et elle se retrouve dedans Alors que ça paraît impossible Surtout qu'on ne l'a pas touché Qu'on ne l'a pas manipulé avant Donc c'est ça qui est puissant dans la tête du spectateur Et en plus c'est une carte signée Donc c'est ça qui est très très fort dans ces effets là Je ne vais pas baratiner et faire plein d'explications sur ces théories Mais quand il se passe ça en magie L'impact sur le public est énorme Donc voilà C'est pour ça que je dis que ce tour là La Mystery Box est très 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 bon Comme effet Alors bien sûr il en a une sortie plein Puisque c'est un grand classique Maintenant la plupart des Mystery Box qui sortent Alors j'appelle Mystery Box encore Parce que j'ai ce nom là qui me vient en tête Et la plupart du temps les gens appellent cette boîte là Ceux qui connaissent un petit peu tout Ils appellent ça la Mystery Box Parce que c'est entre guillemets je pense Je n'ai pas la science infuse Mais je pense que c'est un des précurseurs John Kennedy qui a sorti cette boîte là Je pense que c'est lui qui l'a mis sur le marché Même si je me trompe Mais je ne pense pas me tromper Donc du coup on a ce nom là La Mystery Box en tête de John Kennedy Mais les effets en ce moment Je sais que la mode c'est de sortir ces fameuses boîtes là Dans des boîtes qui sont transparentes Ou des boîtes métalliques La version de Daniel Garcia La Mean Box est vraiment 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 très très bonne Mais ça reste sur le même principe Donc c'est le même effet entre guillemets La Clarity Box La Clarity Box de David Régal La Trixie Stee de Wade Dobson Qui est vraiment très très belle aussi Et celle de Joe Miranda Avec la boîte transparente aussi Ou même à la fin on peut faire un change de couleur C'est entre guillemets Pour moi le même principe Donc voilà Donc tous ces tours là Ont été entre guillemets L'évolution de la Mystery Box Mais au final Quand on réfléchit C'est comme les Nightwaters Ça on revient toujours à la version Originale de base Et qui je pense Est cette construction là Cette fabrication C'est à dire cette méthode Voilà Alors on vous l'avait pas montré Mais du coup on s'est permis D'aller chercher une autre boîte Alors ça existe en deux versions Bien évidemment Une boîte en version Où la carte pliée Est une carte bleue Tout simplement Je sais pas si on arrive à la voir Oui Voilà Une version où la carte pliée Est en carte rouge Voilà Tu peux les prendre Donc voilà Donc autant En bleu Et Qu'en boîte rouge Donc bien sûr On l'a en bicycle bleu En bicycle rouge On n'a pas ça En d'autres types De 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 cartes C'est que du bicycle Mais je pense que ça reste Le plus classique Voilà Je pense que Enfin que j'ai tout dit Enfin que j'en ai dit Déjà un bon paquet Il y aurait je pense Plein d'autres choses à dire Mais je m'arrête là J'espère que je vous ai convaincu A acheter ce petit miracle Parce que c'est vraiment 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 Très très bon Ben moi c'est un tour Que Si je pars en close up Si je l'ai pas Je retourne à la maison La chercher C'est pour ça que j'avais acheté celle là Parce que c'est vraiment un tour Que je fais à tous les coups Et que j'ai adoré Donc c'est pour ça Que j'ai acheté ce modèle A 200 et quelques euros Disons qu'on m'a fait Qu'on m'a offert Mais c'est vraiment le tour Que si j'ai pas C'est comme si je sortais tout nu Et ça se fait pas C'est vrai Il y en a qui aiment bien Avoir leur tour Et toi je sais que c'est celui là Ouais Ça j'adore Et c'est vrai Voilà On se retrouve la semaine prochaine Ben sûrement pour un autre effet A bientôt